... Bonjour à toutes et à tous. On va être très clairs, je ne m'attendais pas à venir parler devant vous. Et je reviens sur la promesse qui avait été réalisée, et M. Lui a eu raison de revenir sur l'incident tragique du mois d'avril. L'engagement qui avait été le mien était de m'exprimer devant les cheminots du Technicentre, tant donné que les cheminots du Technicentre étaient venus me voir. Et l'engagement, je l'avais pris en disant que j'étais le nouveau directeur de région, ça faisait à peine un mois que j'étais en poste, et en disant qu'il ne me semble pas correct, il ne me semble pas sérieux de m'exprimer après quelques semaines de présence. Et donc, vous me laissez le temps d'analyser la situation, de regarder ce qu'il en est, et donc, me voilà aujourd'hui. J'ai dit, j'ai parlé du temps qui m'était imparti pour analyser, j'ai oublié, mais ça me semble aussi un élément important, une région, là je parle du conseil régional, qui a, pendant les six principes de les derniers mois, travaillé sur un sujet qui s'appelle les états généraux du rail intermodalité, avec un certain nombre d'annonces, qui ont été réalisées. Voilà. Et donc, ça me semble, la date était donc une bonne date. Donc aujourd'hui, je me suis exprimé devant une vingtaine d'agents du termicentre, en leur disant très clairement que le site de Béziers avait un avenir, en matière de maintenance. Je me permets, parce que là on est un peu plus nombreux, on est un peu plus nombreux que les agents du termicentre, je me permets de rappeler que de manière générale, le site de Béziers est un site de cheminots, sur lequel aujourd'hui, dans tous les métiers, il y a plus de 300 emplois chénéraux qui sont présents sur le site de Béziers, et avec un certain nombre d'entités en développement. Je pense au centre ligne directe, pour ne pas le nommer, ça veut dire que le nommer. Donc le site de Béziers est bien un lieu sur lequel la SNCF souhaite être présente. Maintenant, je reviens au sujet de jour, qui est le technicentre. Donc je le dis, il y a un avenir industriel d'un centre à l'atelier de Béziers. Cet avenir industriel, il nécessite une évolution, une mutation. Un langage très clair. Quand je le dis comme ça, je reviens sur un sujet qui est symbolique, qui est le sujet du train jaune. Il est clair, et ça fait des mois que nous travaillons sur le dossier, que la totalité de la maintenance du train jaune ira, comme ça a été dit, à Villefranche, le vernis. Donc le travail est en cours, à la fois en investissement, à la fois en déformation en matière de compétences. Donc ça, c'est clair, ça se fera. Par contre, ce qui a été convenu, ce qui a été convenu avec le conseil régional, qui s'est exprimé longuement lors des états généraux sur la volonté de faire du train jaune, non seulement un train symbolique, mais un train qui circule avec un avenir qui n'est pas sur 2-3 ans, mais bien sur 15 ans, ce qui l'avait été convenu avec le conseil régional, c'est qu'il lui appartenait de me dire est-ce qu'on va aller, pour parler un gage un peu technique, vers une rénovation à l'identique, et quelles sont les capacités qu'on aurait de la réaliser. Et là, nous avons convenu que s'il devait y avoir une commande, chose que je n'ai pas encore aujourd'hui, eh bien il y aurait besoin, en complément de Villefranche, de l'atelier de Bézir. Mais ça, ça veut dire que le conseil régional commande une rénovation à l'identique, et qui commande un calendrier rapide, de manière, voilà là-dessus. Ensuite, les pistes, on est en train d'évoquer un certain nombre de pistes, et des pistes, je le redis, c'est des pistes industrielles, ces pistes industrielles, alors je vais être un peu technique, mais c'est certainement parmi vous, ce sont, et le sont encore plus que moi, c'est analyser la capacité d'avoir une tour en fosse sur le site, quand je parle à court terme, pourquoi ? Parce que sur la grande région Occitanie, aujourd'hui, il n'y a pas de tour en fosse, c'est ce qui permet de reprofiler des essieux, c'est ce qui permet de maintenir une maintenance, et d'éviter de l'immobilisation de matériel, c'est un sujet que la présidente a évoqué, nous, les états généraux, c'est la production, aujourd'hui, les tours en fosse, ils sont les plus près, d'un côté à Avignon, de l'autre à Bordeaux, si on prend la région Occitanie. Donc nous sommes, et là c'est du court terme, nous allons analyser la capacité de le faire. De la même manière, sur l'ex-région Languedoc-Boussillon, il n'existe pas un site de détagage, et Dieu sait si c'est un fléau, il est tac, et là c'est vrai, sur toute l'Occitanie, pas qu'en XLR, il n'existe pas de site de détagage d'un certain niveau, et donc nous voulons travailler avec le conseil régional sur la mise en place sur le site de détagage avec un haut niveau environnemental. Voilà. Après, il y a des pistes à long terme qu'il ne faut pas évoquer aujourd'hui, parce que ça veut dire que c'est du travail à réaliser. Mon message, il est très clair. Nous sommes dans une posture où il y a un avenir sur l'atelier de Béziers, cet avenir passe par une mutation. Voilà ce que je voulais dire et j'ai été un peu plus précis avec les collègues du Technicentre tout à l'heure. Merci à vous.